Est-ce que le risque avec cette élection, avec tous les propos entendus pendant cette élection, ne sont pas partis crescendo d'une fracture, d'un démantèlement, d'un éclatement de cette République démocratique du Congo ? Absolument. Je pense que vous avez une personne qui a des ambitions, comme je le dis, qui dépassent, je pense, tout entendement. Non, ce n'est pas de la démocratie qu'il est en train de faire. Je parle maintenant en tant que ministre de la Défense. J'ai, bien sûr, comme vous savez, ce qu'on appelle des renseignements sous l'administration du ministère de la Défense. Je vais vous dire ceci, et je préviens la population de ce qu'il est en train, monsieur, de préparer. Monsieur le sait très, très bien. Il le sait. Au moins, ça, on peut lui donner, c'est qu'il est lucide. Il sait qu'il ne peut pas gagner des élections. Il ne peut pas gagner des élections parce qu'il ne peut pas tromper un peuple tout le temps et à tout moment. Et le peuple a très bien compris que ce monsieur est l'agent du Rwanda. Pourquoi ? Le monsieur est son plus proche collaborateur, conseiller spécial, qui est aux arrêts. Nous avons découvert, lors de son arrestation, tous les contacts qu'il avait quotidiennement avec le M23. Est-ce que ce monsieur-là que nous parlons, veut-il dire qu'il n'était pas au courant de ça ? Ce monsieur, je vais vous dire, il y a trois mois exactement, à travers les renseignements, nous recevons des renseignements au niveau de la Russie. Suivez-moi bien. Ce que ce monsieur se prépare à faire, lui qui prône toujours la paix, sa chrétienté, il a contacté une organisation russe pour pouvoir, et donner beaucoup d'argent, parce qu'il est financé par des multinationales internationales que nous connaissons. Je ne donnerai pas les noms ici. Je connais les noms de ces personnes qui le financent. Et il a demandé à cette organisation russe de pouvoir entrer dans le système de la CENI. Dans le système de la CENI ? Dans le système de la CENI, oui. Et nous avons la preuve de ça parce qu'il y a eu plusieurs tentatives d'attaque sur le site. Il a demandé à cette organisation, et ce que ce monsieur se permet de faire, il sait qu'il ne peut pas gagner les élections. Mais il va fabriquer des résultats à travers cette organisation, qu'il va faire publier. Et c'est là que je dis à la population, attention, attention. Parce qu'il a, comme son habitude, acheté des organisations de la société civile, et pas des moindres, et d'une grande organisation dont je ne citerai pas maintenant. Mais le jour où cette grande organisation, qui peut-être va se reconnaître dans mes mots, va recevoir ce listing préparé par une organisation russe, peut-être qu'ils ne le savent pas d'ailleurs, mais qu'il leur soit remis par le fameux monsieur, là, qui va prétendre à la grande organisation ici, qui est implantée dans tout le pays, lui dire que ce listing vient de la CENI. Peut-être que naïvement, ils vont prendre ça, et ils vont pouvoir dire, voilà les vrais résultats. Je dis, attention, à la minute qu'il va faire ça, je vous appellerai, et je vous dirai une fois de plus, comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats, parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Pire que ça, si ça ne réussit pas, ils vont essayer de mettre l'application, ils ne réussiront pas non plus, de chercher à mettre le feu dans le pays. Mais je le dis à ce monsieur, qu'il fasse attention au retour de flammes. On ne le laissera pas détruire pour ses ambitions personnelles, mafieuses, prendre et déstabiliser ce pays. Nous utiliserons la force publique pour établir l'ordre s'il essayait de mettre le feu dans le pays. Vos accusations sont graves, et à ce stade, vous dites que vous avez des éléments, sont toujours sans suite et conséquence ? Eh bien, écoutez, n'eût été la qualité de démocrate du président de la République. Il y a certaines personnes qui devraient déjà répondre de ces faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !